Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, j'ai envie qu'on réponde à une question. Est-ce que 2020 est encore l'année pour entreprendre et se lancer ? Je pense que la question, elle est vite répondue. Il fallait que je le fasse, il fallait que je le fasse, j'avais trop en tête. Non, j'ai envie qu'on réponde dans cette vidéo à une question. Est-ce qu'il est encore temps de se lancer en 2020 ? Est-ce qu'il est encore temps d'entreprendre, de créer sa startup ? Et j'ai envie qu'on voit ensemble quelles sont les étapes importantes à mettre en place pour être sûr de maximiser ses chances de réussite si on venait à se lancer. Pour résumer un petit peu qui je suis, pour les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne ou qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Greg Logan, j'ai 28 ans, je suis basé en Suisse à Lausanne et je suis entrepreneur depuis environ 6 ans maintenant. Donc j'ai créé plusieurs startups, plusieurs projets, j'en ai planté la majorité, fièrement. Et aujourd'hui, depuis environ un an et demi, je suis fondateur d'une boîte marketing, une agence marketing qui est basée à Lausanne et on aide les entreprises à mettre en place des stratégies marketing qui soient créatives et innovantes, offline ou online. Donc c'est une entreprise qui marche bien, on a réussi à avoir une bonne traction, pour le début surtout, ça fait même pas deux ans qu'on est existants, mais on a réussi à faire du très bon chiffre, on est plusieurs maintenant. Donc je suis très content, on a beaucoup beaucoup bossé, c'est clair. Mais du coup, j'ai par mon expérience réussi à croiser beaucoup d'entrepreneurs en Europe, j'ai réussi à apprendre beaucoup des échecs que j'ai pu avoir. Et j'en viens dans cette vidéo qu'on parle un peu ensemble d'entrepreneuriat. Est-ce qu'il est encore temps ou pas d'entreprendre ? Et si oui, comment est-ce qu'on pourrait réussir à maximiser ses chances de réussite pour avoir un projet qui fonctionne ? Donc forcément, après cette période de Covid-19, on se pose je pense plein de questions à savoir est-ce qu'il est encore temps de créer une startup ? Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que je ne devrais pas attendre plus longtemps la rentrée 2021 pour me lancer ? Pour commencer, je pense qu'à chaque crise, ces opportunités. Donc maintenant, c'est clair, il y a un truc qui s'est passé. On a parfois peut-être changé notre façon de vivre. Les gens ont peut-être changé aussi leur façon de consommer les choses. On s'est posé des questions qu'on ne se posait peut-être pas forcément avant. Donc forcément que ça mène sur d'autres réflexions et d'autres éléments de réponse. Donc indirectement, d'autres opportunités. Il faut réussir un peu à anticiper ces différents changements pour justement tirer profit de la situation et derrière trouver des opportunités, des portes qui pourraient s'ouvrir. Oui, je pense qu'il est encore temps de créer sa startup en 2020. Je pense qu'il est encore temps d'entreprendre. Et à mon avis, c'est maintenant qu'il y a plein d'opportunités qui vont se mettre en place. Donc maintenant, à vous de les scanner un petit peu, à vous de réussir à les trouver. Mais je vais vous donner quelques tips pour réussir à trouver les bonnes idées, réussir à maximiser vos chances de réussite. Pour commencer, c'est une chose qui est valable en tout temps, mais encore plus maintenant après ce Covid-19, c'est qu'il faut scanner les besoins. Donc, bien trop souvent, on fonce tête baissée et on se dit je veux trouver une super idée, une super idée créative, innovante. On pense à un Facebook numéro 2. Et le problème, c'est qu'on est trop concentré sur sa propre envie de créer une entreprise, d'entreprendre et non pas assez sur les besoins du marché. Donc, je pense que c'est la plus grande erreur qu'on peut tous commettre. Il faut vraiment réussir à se dire quel est le marché, quel est son besoin, quel est le problème qu'il va rencontrer et quelle est la solution que je lui ai apporté. Donc vraiment, essayez de scanner à fond autour de vous, dans votre expérience, dans vos proches, chez vos potes. Et essayez de poser un peu des questions pour voir quels sont les problèmes. Et une fois que vous allez trouver un problème, trouvez une solution à ce problème. Et du coup, en avançant de la sorte, vous allez maximiser à fond vos chances de réussir parce qu'il y aura directement des personnes qui seront intéressées par votre service ou votre produit. Ensuite, une fois que vous aurez votre service, votre produit ou votre idée en tête, il faut du coup réussir à trouver une équipe. Et c'est très important. On fonce des fois un petit peu seul. Mais je pense que c'est important de réussir à s'entourer de personnes qui vont pouvoir nous aider quand ça n'ira pas, qui vont pouvoir compléter nos compétences, avec qui on pourra vraiment réussir à créer une cohésion, un esprit d'équipe. Et c'est ça qui va être important, qui va nous pousser vraiment loin. Est-ce que je t'ai dit de t'éteindre, mec ? Est-ce que je t'ai dit de t'éteindre ? Allez par exemple sur des sites comme meetup.fr, comme Evenbrite pour aller voir si il y a des événements, si il y a des conférences, si il y a des conférences Zoom, si il y a des trucs virtuels, physiques. Essaye un petit peu de croiser d'autres personnes, d'autres entrepreneurs. Et je pense que c'est important de trouver des personnes qui vont vous ressembler, qui vont vous compléter surtout, avec qui vous pourriez vraiment vous mettre ensemble pour essayer à créer quelque chose de puissant. Si on est seul, on va peut-être aller vite, mais il y a un instant, on va fatiguer, on ne sera pas challengé, on n'aura pas d'autres avis constructifs et on ne pourra pas s'appuyer sur l'épaule de quelqu'un le jour où on sera épuisé. Ensuite, je pense que le point le plus important que je pourrais dire dans cette vidéo, c'est qu'il faut apporter de la valeur à vos clients. Il y a trop de personnes qui se lancent à leur compte et qui le font pour le côté monétaire, pour le côté financier, on est attiré par l'argent, par le pognon. Je ne pense pas que c'est négatif, chacun a un petit peu ses motivations. Maintenant, je ne pense pas que c'est une motivation qui vous tirera sur le long terme. Et je pense que malheureusement, cette motivation, vous vous mettez le focus sur le côté rentabilité, où il faudrait être sûr que vous allez faire du cash, de faire de l'argent et vous allez peut-être minimiser la valeur de votre produit. On se fait beaucoup trop entuber sur les réseaux, il y a trop de personnes qui veulent réussir à vendre, 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 vendre. On en croise tous de ces personnes, on connaît toutes ces pubs par cœur. Je pense que ces boîtes-là, c'est des boîtes qui vont peut-être fonctionner sur le court terme, qui vont réussir à s'enrichir individuellement. Mais je pense que les boîtes de demain, c'est celles qui vont le faire à plusieurs. Celles qui vont d'une part réussir réellement à aider des clients, à solutionner un vrai problème qu'ils rencontrent et le faire avec un truc personnalisé, avec un truc de valeur, avec un truc qui a été travaillé, qui a été recherché, et vraiment qui va être différent. Donc prenez vraiment le temps pour penser à la valeur que vous allez apporter à votre client. Quitte à minimiser un peu vos marges, quitte à minimiser un peu votre rentabilité, pensez vraiment à la valeur que vous apporterez à votre client. Et s'ils ressentent cette vraie valeur que vous leur apportez, ils vont rester, ils vont être fidèles, loyaux, et ils vont apporter d'autres clients. Donc vraiment travailler cette valeur, je pense qu'il n'y a rien de plus important aujourd'hui pour durer sur le long terme. Ensuite, une fois que vous aurez votre service ou produit, votre équipe et vraiment cette question de valeur apportée au client, il vous faut un plan d'action. Il n'y a rien de plus puissant que le mettre sur un calendrier, de vous dire « Ok, maintenant, on se donne jusqu'à fin août pour réussir à livrer la première version, jusqu'à fin septembre la version 2, avoir tant de retours clients, avoir tant de choses. » Vraiment essayer de noter sur un calendrier, sur un agenda, les différentes deadlines que vous voulez respecter. Et avec votre équipe, essayez vraiment de mettre en place ces délais, de mettre en place des séances régulières pour essayer de traquer un petit peu l'avancée de l'entreprise. Très souvent, trop souvent, on a de bonnes idées, de bonnes ambitions, de belles envies, mais on n'a pas de plan d'action. Et du coup, on espère, on attend à chaque fois qu'on se téléphone, on se hype, on se motive, on est super content, on a plein de bonnes idées. Puis dès qu'il faut faire, il n'y a personne qui est là. Donc, essayez très vite de mettre en place un plan d'action et vraiment de vous stresser comme si c'était une vraie entreprise qui se lançait et d'ensemble de vous mettre des délais. Et s'il y a une personne qui ne respecte pas un délai, de lui dire « t'es conne, t'as pas respecté, franchement, attends, bouge-toi. » Et vraiment, essayez de vous motiver un peu ensemble et de vous stresser à respecter vraiment cette avancée pour le faire en groupe. Une fois que vous aurez tous ces éléments, il faudra prendre le risque. Il faudra faire le saut, il faudra vous dire « ok, maintenant, on a le plan, on a l'idée, on a le concept, on a l'équipe, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut prendre le risque. Maintenant, je suis d'avis à se dire qu'il faut minimiser quand même les risques. Il ne faut pas prendre des risques non calculés, des risques juste débiles. Il faut réussir vraiment à se poser les bonnes questions et à prendre les risques nécessaires. Je pense qu'il y a un risque, un bon risque pris, c'est un risque calculé qui est maîtrisé. Donc, juste voyez un petit peu quels sont les risques que vous devez prendre. Mais c'est clair qu'il y a un instant, il faudra vous dire « ok, maintenant, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut mener l'action. Il faut faire le premier pas et il faut faire cette étape. » Et c'est là qu'il y en a plein qui sont bloqués. C'est là qu'il y en a plein qui n'avancent plus. Il y en a plein qui ont des super projets. Mais dès qu'il faut faire le premier pas, là, ça coince, on est bloqué, on n'ose pas forcément le faire, on a peur. Il faudra le faire. Et si on est plusieurs, ça peut nous motiver à se dire « ok, maintenant, les gars, on va y aller, on est ensemble, on va se soutenir. Même si ça ne marche pas, tant pis, mais on aura essayé. » Donc, il faudra un instant prendre ce risque. Et après, c'est ma façon de voir les choses. Je pense qu'on n'arrive pas à savoir si on est fait ou pas pour entreprendre tant qu'on n'a pas essayé. On a beau faire plein de tests en avance, on a beau se poser plein de questions en avance, tant qu'on n'a pas essayé, tant qu'on n'a pas goûté à ce monde-là, on n'arrive pas à savoir. C'est possible qu'après 6 mois, 12 mois, 2 ans, vous vous dites « ben, en fin de compte, ce monde-là n'est pas pour moi, ça peut arriver. » Ou bien à l'inverse, vous dire « peut-être, mais non, je n'ai pas trop l'impression que c'est pour moi. » Vous allez commencer, vous allez kiffer à fond et peut-être que ce monde est juste pour vous. Mais je pense qu'il faut tester et il faut tester à petite échelle. Et ce qui nous mène justement sur un autre conseil, on a tendance à voir son projet dans sa plus belle forme, la forme la plus ambitieuse, la forme la plus parfaite. Et du coup, on a très vite de grosses ambitions, très vite de grosses attentes. Et si on voit trop gros, on peut être déçu. On peut se prendre un mur dans la gueule. Et malheureusement, ça peut très vite nous décevoir, nous frustrer, nous démotiver. Donc c'est pourquoi c'est important de voir son projet, d'être motivé par une grande vision, c'est très important, mais de fragmenter cette vision par plein de petites étapes qu'on pourra mettre en place. Et en fait, c'est chaque fois ces quick wins, ces victoires rapides qu'on pourra réussir à mettre en place, qui vont nous motiver sur le long de la route et qui vont nous donner un max de feedback, d'informations, de data pour réussir à les prendre, avancer et itérer vraiment avec ça. Et les deux petits éléments finaux qui vont être importants sur le long du chemin, c'est pour commencer, comprendre qu'entreprendre, ce n'est pas une destination, ce n'est pas un truc qu'on fait et à un instant on se dit « Ah ben c'est bon, je suis entrepreneur », c'est un voyage, c'est vraiment un marathon, c'est un truc sur le long terme. Donc ne faites pas un sprint, ne pensez pas que ça va arriver d'un coup. C'est vraiment un truc qui se fait sur le long terme. Ça fait 6 ans que j'entreprends, ça fait environ 2 ans et demi, 3 ans que je suis rentable. Avant ça, ça ne marchait pas, je n'avais pas d'entrée de cash, c'était très dur à en vivre. Et c'est là où beaucoup de personnes se plantent aussi, c'est qu'au premier obstacle, à la première montagne, il faut réussir à gravir, on va se dire « Ah c'est trop long, ça va prendre trop de temps, je ne vais pas y arriver ». Le problème c'est qu'on est démotivé, on baisse les bras, on a l'impression que la route s'allonge et du coup on arrête. Et si maintenant on voit ça comme une sorte de voyage où vous allez voir plein de montagnes, il y aura plein de trucs qui ne vont pas aller, vous le savez d'avance, ça va être galère, ça va être dur, mais si vous kiffez tout ce processus, tout ce voyage que vous allez faire, du coup vous aurez l'endurance et vous aurez l'envie et la passion de continuer. Et vraiment j'aime beaucoup le dire, je n'ai pas peur de me planter, ma boîte pourrait crever du Covid-19, elle aurait pu crever du Covid-19, bah oui c'est chiant sur le coup, mais j'aime tellement entreprendre, j'aime tellement ce process de création, de créativité, du fait de pouvoir décider un peu de différentes choses, de voir directement un retour sur ce qu'on peut décider. Vraiment c'est ce côté-là qui m'excite à fond tous les jours, bah si maintenant ce projet ou le prochain plante, bah c'est pas grave, je vais en créer un autre parce que j'ai envie, parce que j'aime vraiment ce chemin-là. Donc comprenez bien, contreprendre, c'est pas une destination, mais c'est un voyage. Et comme dernier petit point qui vous permettra maintenant peut-être de commencer aussi, mais qui vous permettra de garder vraiment cette endurance sur le long terme, c'est d'innover et de se remettre en question de façon régulière. Il y a beaucoup de projets qui ont l'impression qu'ils ont raison, qu'ils ont trouvé la solution et que c'est comme ça, et pas autrement. Et du coup ils vont foncer à fond dans ce domaine, ils vont foncer à fond dans leur secteur, dans leur idée, et ils vont peut-être se prendre des murs, et ils n'ont pas se poser la question à savoir est-ce qu'on a fait faux. Ils vont se dire mais le marché n'est pas prêt, les gens ne sont pas là, on n'a pas assez de budget marketing, on n'a pas assez ci, pas assez ça. Et ils ne vont jamais en fait remettre en question leurs produits ou leurs services. Il y a beaucoup de boîtes qui ont planté avec ça, pour ne pas les nommer on en connaît quasiment tous, des grosses enseignes qui ont foncé dans un domaine, qui ont foncé sur une solution, qui pensaient vraiment avoir l'autre solution, qui sont restées dessus, et qui malheureusement se sont pris un méga mur après, et qui ont dû poser la faillite. Donc il faut réussir à très vite innover, très vite se remettre en question, se dire est-ce qu'on fait un truc de faux, est-ce qu'on a fait une chose qu'il ne fallait pas faire, est-ce qu'on pourrait réussir à s'améliorer, à modifier, à corriger. Et c'est comme ça que les boîtes vont réussir à assurer une survie, si elles peuvent réussir chaque fois à se remettre en question, pour se demander ce qu'elles font bien ou pas bien, essayer de voir ce qui se passe sur le marché, dans les technologies, dans les tendances, et dans les besoins aussi du consommateur, pour réussir très vite à réussir à s'adapter, à pivoter, à changer. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté plusieurs informations pour réussir à vous lancer, à vous mettre à votre compte. De nouveau, c'est propre à chacun de trouver un petit peu sa façon de faire. C'est comme ça que moi j'ai réussi, il n'y a pas une seule façon, j'aime bien dire que je n'ai pas les réponses exactes. Je vais partager mon expérience, ce que moi j'ai appris, ce que moi j'ai planté, ce que moi j'ai réussi, et j'espère pouvoir vous inspirer avec ça aussi, à tester vos propres méthodes. Mais si vous avez d'autres sujets qui vous parleraient dans le monde des startups et d'entrepreneurs, mettez-les en commentaire, et si il y en a un qui ressort plusieurs fois, je le prendrai pour une prochaine vidéo. Mais vraiment, scanner les besoins, apporter un max de valeur à vos clients, et je pense qu'il n'y a rien de plus important. Et nous en tout cas, on prend vraiment le temps, le soin à l'énergie, d'apporter tout le temps de la valeur à nos clients, des fois de bosser plus que ce qui est prévu, et ne pas facturer ses heures, parce qu'on est vraiment motivé par le projet, par le fait d'aider les clients, par le fait de les faire avancer et évoluer, et ça se ressent, et du coup, on sent qu'il y a une bonne traction, on sent que ça parle à différentes entreprises. Vraiment, je pense que c'est le plus important. Il y a beaucoup trop de business qui s'en focus que sur le côté rentabilité. Vraiment, mettez à fond l'accent sur la valeur, et je pense que vous vous démarquerez très vite. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une monstre différence. A bientôt. Ciao à tous.